Ce que les touristes ignorent, c'est que l'île Maurice est aussi extrêmement renommée dans le monde de la recherche scientifique. Le pays élève des singes de laboratoire, à l'abri des regards, dans des sites bien gardés. Nada Padayachi est l'un des directeurs de bioculture. Après un mois de négociations, il a accepté de nous ouvrir les portes de l'élevage. Un peu stressé, il sait que le sujet est sensible. Et voici ce qu'il appelle les colonies. Ces cages colorées ou des dizaines de macacas longues queues sont gardées à des fins de reproduction. Ces singes peuvent être exportées dans les laboratoires du monde entier et servir de cobayes pour la recherche biomédicale. Chaque animal est vendu plusieurs milliers d'euros. Le marché est colossal. En 2020, la filière mauricienne a engrangé plus de 20 millions d'euros de bénéfices. Pour Nada Padayachi, ce commerce de singes ne pose pas de problème éthique. Il s'agit avant tout d'aider la recherche. On a 800 travailleurs chez nous. Et je peux vous assurer que du premier jusqu'au dernier travailleur, tout le monde est animé par une passion, par un amour pour ces animaux dont ils s'occupent. Malgré tout, ces singes seraient sans doute plus heureux s'ils étaient dans la forêt juste derrière nous ou dans un autre champ. Pas nécessairement ces singes-là, non. Parce que tous ces singes ici, ils sont nés en captivité. La majorité des singes que nous avons chez nous, c'est nés en captivité, donc ils ne connaissent pas la nature. Bioculture possède aujourd'hui plus de 22 000 singes en cage.